bonjour à tous pour ce nouveau groove ternaire on va donc utiliser les deux modes qu'on a vu dans la vidéo mode dorien et mode mineure naturel on peut déjà passer en revue les accords qu'on trouve dans chacun de ces deux modes sur le mode dorien j'ai Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur La mineur, Si diminué, C diminué, Do majeur, Ré mineur en fait vous voyez qu'on a les mêmes accords évidemment qu'en Do majeur mais décalés d'un degré puisque votre mode lui-même comporte la même note que la note de Do majeur décalée d'un degré votre mode dit l'accord qui était le 2 en Do majeur devient le 1, etc. En Ré mineur naturel, la différence par rapport au mode dorien réside dans la Sixte qui devient mineure alors qu'elle est majeure dans le mode dorien elle est mineure dans le mode mineure naturel donc nos accords vont être changés Ré mineur, Mi diminué, Fa majeur, Sol mineur, La mineur, Si bémol majeur, Do majeur, Ré mineur A noter que dans chacun de ces deux modes, nous n'avons pas d'accord de dominante sur le 5ème degré Dans chacun des modes, l'accord du 5ème degré est mineur C'est pour ça que dans le mode dominante naturel on monte cette cerce d'un demi-ton pour avoir à nouveau un accord de dominante majeur et avec une certaine mineure Pour ce groove, dans l'appli Drum Genius, j'utilise le groove Afro 6-8-5 Je vais vous le faire écouter Alors ici, j'ai noté la cymbale Ride sur laquelle on va se caler pour jouer de nos accords Et ici, le charlet sur tous les temps avec le rimshot à contre-temps qui peut être intéressant une formule qui peut être intéressante à travailler au niveau des deux mains c'est-à-dire la cymbale Ride de l'un côté et le charlet plus rimshot de l'autre Alors vous voyez qu'au niveau de la cymbale on a une formule qui se répète sur trois mesures de façon identique et ensuite, la deuxième partie du temps est inversée Alors ça c'est une chose qu'on peut déjà commencer à travailler juste jouer une note avec la cymbale Ride Sous-titrage ST' 501 Alors au niveau de la main gauche, nous allons reprendre la formule de basse qui était aspirée plus ou moins directement de Black & Blues que j'ai déjà utilisé dans le groove ternaire précédent que j'ai déjà utilisé dans le groove ternaire précédent Rien n'empêche de phraser par trois On part deux Alors je peux maintenant sur cette basse faire tourner mon groove d'accord d'abord en Ré de rien et ensuite en Ré minore naturel Deux choses je monte juste je me limite aux trois premiers accords Rien ne vous empêche de continuer évidemment Ré minore Ré de rien Ré minore naturel Alors comme vous le voyez ici il faut bien attention au fait que sur la quatrième mesure de chaque tourne la Ride est différente par rapport aux trois mesures précédentes puisqu'on passe de A On y va Je vais prendre un petit peu avant 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous permettra d'ouvrir des pistes et des idées pour travailler sur tous ces grooves ternaires qui sont très importants. Merci et à bientôt.